A la ribambelle des mots, la bibliothèque des jeunes à la Louvière, ces deux visiteurs du mercredi ne passent pas inaperçus. Bonjour, je m'appelle Edna Sorgolson. Bonjour, je m'appelle Cléo Victoire. Cela ne vous aura pas échappé, Edna et Cléo interprètent un rôle de drag queen. Dans la vie de tous les jours, je suis un fonctionnaire très heureux avec les tableaux Excel et je veux que ça continue comme ça. Dans la vraie vie, je travaille dans le théâtre. Et on travaille toutes les deux au cabaret Mademoiselle, je pense qu'on peut le dire aussi. Mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est à l'invitation de la bibliothèque. La raison d'être des bibliothèques, c'est entre autres de permettre aux gens de se forger une opinion, d'ouvrir leurs horizons, de découvrir autre chose, de démonter des clichés. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire aussi aujourd'hui. Mais quel adorable petit poney ! Mais qui voudrait faire du mal à un petit poney croquignolé comme toi ? Edna et Cléo font partie de l'association unique en son genre. Son but, aborder les questions de genre et de discrimination à travers la lecture de contes et le personnage de drag queen. Ben, c'est parce qu'on trouve que le personnage de la drag queen, c'est un super objet de médiation finalement. Où en fait, les enfants peuvent poser les questions parfois un peu abruptes. Mais en fait, finalement, c'est le lieu pour qu'ils posent les questions. Et puis ça nous permet de susciter la discussion finalement. C'est une manière de choper leur attention. Oui, parce qu'après tout, on brise un peu les codes en arrivant avec un personnage comme ceci. On est en couleur, on a des grands maquillages, etc. Et pour les enfants, c'est fun. Le plus méchant de tous les guerriers chargea droit sur elle. La foule d'un sens souffle ! C'est une lecture de contes inclusifs. Ça veut dire qu'il y aurait aussi des contes, des histoires exclusives ? Exclusives, c'est peut-être un grand mot. Mais au contraire des contes que nous avons entendus aujourd'hui, il y a encore des histoires qui véhiculent beaucoup de stéréotypes. Certains sont très évidents et d'autres, comme on nous l'a montré tout à l'heure, sont parfois minimes, cachés, nous échappent malgré notre vigilance. Et donc des contes inclusifs ne sous-entendent pas qu'il y a l'inverse, mais sous-entendent quand même qu'il y a parfois des préjugés véhiculés par la littérature, qu'elle soit de jeunesse ou autre, bien entendu. La littérature de jeunesse n'est pas un ghetto qui échappe au fonctionnement général des autres productions artistiques. Maille à l'endroit, maille à l'envers, de l'angora ou du mohèvre, de la laine ou du coton, le tricot, c'est notre passion ! Un Hercule de cirque qui se met au tricot, des poules qui font la greffe pour exiger de meilleures conditions de travail, Edna et Cléo ont pioché sur les étagères des histoires qui leur tiennent à cœur et qui finissent bien. Ça veut dire que d'une certaine manière, vous en tant que bibliothécaire, vous avez une responsabilité dans les livres que vous mettez en rayon ? Bien entendu, nous avons une responsabilité, nous opérons des choix, nous ne sommes pas infaillibles, la production est gigantesque, mais nous devons filtrer, tout simplement parce que nous ne pouvons pas tout acquérir, mais aussi parce que nous nous référons à un certain nombre de critères qui sont ceux de la qualité, du pluralisme, du côté artistique bien sûr, de l'ouverture sur la société d'aujourd'hui, des outils que l'on peut donner aux lecteurs, quel que soit leur âge, pour décoder ce qui les entoure, se forger une opinion personnelle, devenir plus critique, des citoyens plus responsables. Donc oui, c'est notre boulot, tous les jours, à travers nos choix, à travers nos animations, à travers nos acquisitions. Sous-titrage ST' 501